... En ce lundi matin brumeux, Nathalie Nidecker et son fils Léo vont sortir les poules et leur donner à manger. Les animaux ont une place importante dans la petite famille. ... Nous avons des responsabilités, nous devons essayer de faire de bonnes actions. Nous offrons une deuxième chance aux animaux, les poules, par exemple, viennent de l'association Rettet di Hunet. Ce sont des poules pondeuses qui ne répondaient plus aux attentes des éleveurs. Elles étaient destinées à l'abattoir. Nous avons pu les sauver. Après les poules, c'est au tour des agames barbus de manger. Entre la famille, les animaux et son travail, Nathalie Nidecker est bien occupée. Lorsqu'elle commence à perdre anormalement beaucoup de cheveux, elle met cela sur le compte du stress. Mais un jour, elle décide de se rendre chez son médecin de famille pour une autre raison. J'avais un rythme cardiaque relativement élevé. J'ai senti que quelque chose clochait. Par moments, mon cœur s'arrêtait brièvement de battre et cela m'a inquiétée. Lorsque j'étais couché, mon cœur tournait à 120 battements par minute, ce qui est beaucoup. Je suis donc allée chez le médecin. Après une analyse de sang, il m'envoyait au CHB chez le docteur Fatio parce qu'il soupçonnait que le problème était lié à ma thyroïde. Sandra Fatio est spécialiste en endocrinologie et diabétologie au CHB. Lorsqu'elle prend la patiente en charge, elle détecte rapidement le problème. Nathalie Nidecker souffre d'une forme très répandue d'hyperthyroïdie, la maladie de base d'eau. C'est une maladie auto-immune. Et comme beaucoup de maladies auto-immunes, on ne sait pas exactement pourquoi elle apparaît subitement. La personne se met à fabriquer des anticorps qui vont spécifiquement donner l'ordre à la thyroïde de fabriquer trop d'hormones. Et donc comme la fabrication hormonale n'est plus sous le contrôle des mécanismes normaux, on se retrouve très vite avec un excès hormonal qui peut durer plusieurs semaines avant que le patient se rende compte. Et il s'en rendra compte justement parce qu'il a tout son corps qui fonctionne de manière accélérée. Il va avoir des palpitations, des tremblements, beaucoup plus de sudation, avoir une perte de cheveux, une perte de poids alors que l'appétit est augmenté. Parfois des diarrhées. Il peut y avoir vraiment de nombreux symptômes mais tous les patients n'ont pas tous les symptômes. Mais des fois c'est vraiment comme dans les livres. Les gens peuvent aussi se plaindre d'une sensation d'irritabilité ou de nervosité au intérieur avec des troubles du sommeil. Chez certains adolescents, j'ai déjà vécu que d'abord les parents ont mis ça sur le compte de la crise de l'adolescence mais que ça devenait un stade tellement extrême qu'ils sont allés voir le médecin de famille et que l'hypertirolidie a été mise en évidence. Une maladie qui peut donc rapidement devenir très gênante. Elle peut être accompagnée de symptômes physiques visibles, les yeux exorbités par exemple. Le comédien anglais Marty Feldman était atteint de la maladie de Basse-Doh ce qui lui a donné ce regard si particulier le rendant reconnaissable entre mille. Même sans ce symptôme, la maladie de Basse-Doh est rapidement identifiable. Pour moi, l'association des signes cliniques s'il y a en plus une atteinte oculaire, la palpation thyroïdienne est souvent assez caractéristique parce que la thyroïde est justement un peu gonflée, elle a une consistance un peu élastique qu'on n'a pas dans une palpation thyroïdienne normale et parfois même si la maladie est vraiment très active avec une très importante hyper-vascularisation, je peux même sentir en mettant mes doigts sur la thyroïde une hyper-vascularisation, on sent comme une petite vibration sous les doigts et ça c'est aussi totalement caractéristique. Donc des fois, simplement avec ça, je fais le diagnostic. L'utilisation de différentes techniques d'imagerie médicale comme les échographies permettent de confirmer le diagnostic. Toutes les 4 à 6 semaines, Nathalini Decker doit se rendre au CHB pour un contrôle. Lorsqu'on lui a annoncé qu'elle souffrait de la maladie de Bazdo, elle a pris la mauvaise nouvelle avec Philosophie. C'est clair que ce n'est pas très réjouissant, mais on apprend à vivre avec. On m'a expliqué qu'on pouvait suivre un traitement, donc ça n'a pas été un trop grand choc. Depuis qu'elle a été diagnostiquée, elle suit un traitement à base de médicaments. Une fois que le diagnostic est posé, ou même avant, on peut déjà bien améliorer les symptômes en donnant un bêta bloquant au patient. Ce n'est pas du tout un traitement contre l'hyperthyroïdie en elle-même, c'est un traitement pour améliorer les symptômes. La personne qui se plaint de tremblements, de palpitations, de sudations, elle se sentira tout de suite mieux après la prise de bêta bloquants. Ça calmera les pulsations, le tremblements et les sudations de façon quasi immédiate. Mais bien sûr, ça ne traite pas la maladie. Une fois que le diagnostic est clairement posé, on va donner des médicaments qui vont bloquer la capacité de la thyroïde de fabriquer des hormones thyroïduaines. Puisque le problème est un excès de fabrication, le traitement doit être de bloquer cet excès de fabrication. La maladie de base d'eau ne dure pas forcément éternellement. Dans la plupart des cas, elle disparaît d'elle-même après 6 à 12 mois. Mais pas toujours. Dans certains cas, la maladie revient après quelques années ou dans certains autres cas, elle ne s'arrête pas après le fameux délai de 12 mois. Et elle se chronifie en quelque sorte. Quand on a effectivement une maladie qui devient chronique ou qui récidive après une période de rémission, on sait statistiquement qu'il y a des fortes chances que ça dure très longtemps. Et on n'a pas envie de laisser les gens avec les médicaments antithyroïdiens pendant toute leur vie. la plupart du temps parce que c'est des gens jeunes et que ça nécessitera une prise de médicaments sur du très long terme avec des contrôles fréquents. Donc, ce n'est pas vraiment compatible avec leur activité, enfin leur vie, tout simplement. Et puis, ces médicaments ont des effets secondaires potentiels. C'est des très vieux médicaments. Ils sont utilisés depuis très longtemps. Mais ils ont des effets secondaires rares. Et on sait que plus on les va les laisser longtemps, plus on a un risque que ces effets secondaires arrivent. Et ces effets secondaires ne sont pas du tout acceptables comme risque chez des patients très jeunes. Donc, à un moment donné, on va dire qu'il faut faire autre chose. Et malheureusement, l'autre chose qu'on peut leur proposer est assez barbare. Finalement, ils ont une maladie où il y a une hyperfonction de la thyroïde et le traitement définitif, si la maladie se chronifie, c'est de leur donner une maladie où la thyroïde ne fonctionne plus. Et là, il y a deux méthodes pour parvenir à cet objectif. C'est soit d'enlever la thyroïde de façon chirurgicale, soit de brûler et détruire la thyroïde avec de la radioactivité. Dans les deux cas, l'objectif, c'est d'obtenir une hypothyroïdie définitive qui permettra aux patients de ne plus jamais faire de récidive d'hyperthyroïdie et qui implique qu'ils devra à vie prendre des hormones thyroïdiennes. Donc, on remplace une maladie par une autre, mais l'autre maladie qu'on remplace est plus gérable et sans risque en termes de médicaments. Ces images montrent une opération de la thyroïde pratiquée au CHB en 2018 par le chirurgien Roger Schmid et son équipe. Rien n'indique que Nathalie Nidecker ne doivent en arriver là un jour. Elle se contente pour le moment de prendre ses médicaments. Elle doit le faire quotidiennement, mais cela n'a pas un grand impact sur sa vie de tous les jours. Non, pas vraiment. Je n'ai dû renoncer à aucune de mes activités. Il y a toutefois un point qui a posé problème. Nathalie Nidecker et son mari aimeraient un deuxième enfant, mais ils doivent patienter pour l'instant. Durant l'hyperthyroïdie, la fertilité d'une femme est perturbée. D'ailleurs, certaines femmes décrivent des troubles du cycle menstruel lorsqu'elles sont en phase hyperthyroïdienne. Donc déjà en soi, la fertilité est diminuée pendant cette période. Et si la personne tombe quand même enceinte, ce qui peut arriver, il y a plein de femmes qui tombent enceintes avec une maladie de basse-dose, le risque est augmenté d'avoir une fausse couche du premier trimestre. C'est différents problèmes qui sont liés à l'hyperthyroïdie elle-même. Après, les médicaments qu'on peut donner dans l'hyperthyroïdie sont tous thératogènes à forte dose. Donc évidemment, on n'est jamais très à l'aise de devoir donner des médicaments chez une femme enceinte. On peut les donner jusqu'à un certain dosage durant la grossesse, mais ça fait une grossesse quand même un peu plus stressante pour la femme, raison pour laquelle on propose en général de sursoir à ce désir de grossesse. Mais enfin, on peut aussi gérer si la personne tombe enceinte et endure le traitement. Une fois que Sandra Facieux aura donné le feu vert, le petit Léo pourra se préparer à accueillir une petite sœur ou un petit frère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada